Il y a deux semaines, nous parlions à la suite dans les idées de la réception en France de la théorie de la justice de John Rawls. Dans son passionnant ouvrage consacré à la question, le politiste Mathieu Hochkorn, attentif aux aspects les plus matériels de l'histoire des idées, consacre une large place au colloque organisé en 1987 à Paris par les éditions du Seuil à l'occasion de l'apparition en français du maître livre du grand philosophe américain. C'est de ce même colloque dont nous pouvons repartir pour l'émission d'aujourd'hui en étant encore plus attentif à ses coulisses. Il se trouve en effet qu'il s'est probablement joué quelque chose à la fois d'anecdotique et d'important dans la salle du petit déjeuner de l'Hôtel des Grands Hommes, place du Panthéon où étaient logés certains des participants au colloque, à commencer par John Rawls lui-même. Et c'est là qu'un jeune philosophe belge passionné depuis de longues années déjà par le livre de Rawls ose lui adresser la parole pour lui faire part d'une idée qui repose sur cette théorie de la justice, une idée qui peut même être considérée comme l'un des prolongements philosophiques et politiques de cette théorie, le revenu de base inconditionnel. La légende veut que le grand philosophe américain ait répondu aux jeunes chercheurs belges qu'ils ne voyaient pas pourquoi la société devrait prendre en charge ceux qui veulent passer leur journée à surfer à Malibu plutôt qu'à travailler. Et 32 ans plus tard, loin d'avoir depuis flémardé sur la côte californienne, le philosophe Philippe von Pareich publie avec son collègue politiste Yannick van der Borch l'ouvrage de référence sur la question du revenu de base inconditionnel. Ils sont aujourd'hui les invités de la suite dans les idées. Une suite dans les idées pour laquelle nous rejoindra en seconde partie d'émission l'auteur Noémie Lefebvre qui oubliera ses compétences de politiste pour nous parler comme auteur de littérature, de Poétique de l'emploi. Un livre qu'elle a publié il y a un an et demi à peu près aux éditions verticales et qui pose cette question des revenus d'existence et notamment pour évidemment le cas des artistes. Mais avant cela, bonjour à tous les deux Yannick van der Borch et Philippe von Pareich. Je commençais par cet élément d'histoire de la philosophie parce que ce surfeur de Malibu est devenu une légende dans l'univers de la philosophie politique récente. Et au fond, c'est vrai que cette rencontre probablement avec l'œuvre d'abord de Rawls et puis ensuite avec l'auteur a été importante parce que sa réponse, j'imagine Philippe von Pareich, vous a amené à creuser davantage la question, à travailler et on s'aperçoit que 30 ans après, vous continuez de travailler sur cette question qui est une question extraordinairement importante. Oui, effectivement ce qui s'est passé là dans la salle du petit déjeuner de l'hôtel des grands hommes fut une des plus grandes déceptions intellectuelles de mon existence, sans doute la plus grande. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? L'idée de ce qu'on appelle aujourd'hui le revenu universel, le revenu de base, m'était venue au début des années 80. Et puis je me suis rendu compte assez rapidement que l'objection principale à cette idée n'était pas de nature technique, économique, administrative, mais de nature éthique. En particulier, je me souviens d'un débat à Amsterdam où l'idée commençait à faire l'objet d'un débat public en 1985, où un des leaders du parti social-démocrate néerlandais avait dit, bon, l'allocation universelle, le revenu universel, bien sûr qu'on peut le réaliser, comme on a fait auparavant pour le suffrage universel, la sécurité sociale, etc. Mais il n'en est pas question parce que le droit au revenu doit être subordonné à la prestation d'un travail. Et donc je me rendais compte qu'il fallait une réponse à cette question éthique et je croyais l'avoir trouvé clé sur porte dans la théorie la plus prestigieuse, la théorie de la justice la plus prestigieuse, la plus influente du siècle, à savoir la théorie de la justice de Rawls. Et puis je rencontre Rawls pour la première fois à l'occasion de ce colloque à Paris en 1987. Et j'avais, comme ayant lu sa théorie de la justice attentivement, j'avais une cinquantaine de questions à lui poser. On était les deux seuls à se lever suffisamment tôt pour pouvoir avoir deux fois cette longue conversation au petit-déjeuner. Et la question que j'ai posée avec le plus d'anxiété, je dirais, c'était, ce qui n'est pas évident que d'après votre théorie, en particulier le principe de différence, un de ces deux principes de justice, qu'est-ce qu'il n'en découle pas qu'un revenu inconditionnel au niveau le plus élevé qui soit soutenable et justifié ? Et c'est à ce moment-là qu'il a évoqué ces malheureux surfeurs de Malibu qu'il voulait priver de tout revenu. Il y a fait référence alors dans une note en bas de page du texte publié de sa conférence à Paris, où il a mentionné les surfeurs de Malibu. Ce texte a été reproduit alors dans son deuxième livre, Political Librarism. Et quand il m'a invité, quelques années plus tard, quatre années plus tard, à faire une conférence à Harvard, le texte de ma conférence était une réponse en quelque sorte à son objection, et ça a été publié sous le titre « Why surfers should be fed ? Pourquoi faut-il que les surfeurs soient nourris ? » Donc c'est ça l'anecdote. Et effectivement, du fait que je me suis rendu compte que cette question était cruciale d'une part, et d'autre part que la réponse qui me semblait la plus évidente, qui pouvait être trouvée dans l'œuvre de Rawls, n'était en fait pas adéquate, j'ai dû alors consacrer un certain nombre d'années de mon existence à préparer ce qui est devenu alors mon livre « Real Freedom for All », « La liberté réelle pour tous », publié il y a maintenant une bonne vingtaine d'années. Yannick von der Borg, c'est vrai que c'est désormais une assez longue histoire, puisque c'est une histoire qui en fait vous précède tous les deux, et vous la racontez assez largement d'ailleurs, que l'histoire de cette idée d'un revenu de base ou d'un revenu universel. Dans le monde francophone, on fait souvent remonter l'origine de l'idée au début des années 80, notamment quand Philippe Van Pares commence à écrire à ce sujet, Yolande Bresson en France par exemple aussi, et il y a eu récemment, depuis 2016, une explosion, un intérêt exponentiel pour cette proposition. Et puis son irruption dans l'espace politique, avec un certain nombre de responsables politiques, on pense évidemment à Benoît Hamon et la campagne pour la primaire, puis la présidentielle. Exactement, le référendum suisse aussi dont on a beaucoup parlé, et cela occulte un petit peu le fait que, en réalité, cette proposition a commencé à être discutée dès la fin du XVIIIe siècle, notamment par des figures révolutionnaires, Thomas Paine défendait une idée très proche de celle-là. Au cours du XIXe, c'est une idée qui est surtout véhiculée par des pensures socialistes, ceux que Marx et Engels qualifiaient de socialistes utopistes. Mais c'est vrai que le débat décolle véritablement au XXe siècle. En particulier, ce que je pense que nous avons découvert en écrivant ce bouquin, qu'on n'avait pas totalement encore compris jusqu'alors, c'est l'importance énorme du débat américain dans les années 60, avec des figures très importantes comme James Tobin, le Nobel d'économie, John Kenneth Galbraith, Martin Luther King, Milton Friedman, évidemment, également, qui vont parvenir à faire émerger cette idée jusqu'à dans les cercles politiques à Washington. Donc on voit, Philippe Van Pares, que c'est à la fois une question académique qui va concerner des chercheurs, qu'ils soient économistes, philosophes, mais une question qui va concerner des militants politiques, des droits civiques, ou des responsables politiques. C'est une question qui traverse, en fait, les disciplines et qui traverse les univers sociaux, ce qui la rend particulièrement intéressante aussi. Oui, donc on consacre notamment notre chapitre 7 à un aperçu des différentes familles politiques, mais aussi des différentes catégories, en quelque sorte, de la société civile. Donc c'est une question, une proposition qui a été discutée, parfois de manière extrêmement passionnée dans les milieux féministes. C'est une question qui fait l'objet d'une controverse intense dans les milieux syndicaux. Donc on couvre, enfin on donne un aperçu de la discussion internationale, enfin dans différents pays d'Europe et du monde, sur ces questions-là. Et on passe aussi la revue des différentes familles politiques. Donc en gros, on peut dire que les deux familles politiques les plus réceptives à cette idée sont d'une part les écologistes, donc je crois que c'est le parti écologique britannique qui était le tout premier, bien sûr c'est un parti insignifiant politiquement, mais qui était le premier parti européen à mettre ça dans son programme politique. Et puis d'autre part, il y a les libéraux de gauche, comme aux Pays-Bas par exemple, il y a un parti qui s'appelle Démocratie 66, qui a porté cette idée. Et donc ce sont des gens qui sont à la fois plutôt pro-marché, mais en même temps soucieux de justice sociale. Et bon, on attache de l'importance à la fois à la liberté et à l'égalité. On peut encore récuser l'idée de revenu universel, mais on ne peut pas ne pas y être intéressé. En fait, cette idée, ça m'a fasciné en fait au cours de la trentaine d'années où j'ai eu l'occasion de parler de cette idée sur les cinq continents. Ce qui m'a fasciné, c'est combien des personnes qui habituellement sont du même bord, sont du même côté des barricades, en quelque sorte, tout d'un coup, se mettent à s'opposer, parfois frénétiquement, sur une question comme celle-là. Et c'est un peu comme si, par exemple, à gauche, on se retrouve pour dire qu'on est opposé à l'exploitation capitaliste, mais la question c'est pourquoi. Et un certain nombre de personnes y sont opposées parce que dans le capitalisme, on est obligé de vendre sa force de travail. Alors à ce moment-là, le revenu universel, c'est une idée fantastique. C'est une idée formidable, une espèce de signe avant-coureur ou de première réalisation d'une véritable société communiste à chacun selon ses besoins et pas en fonction de sa contribution au marché. Mais il y en a d'autres qui estiment que l'exploitation capitaliste est inacceptable parce que ça permet à certains de vivre sans travailler. Et alors, le revenu universel est scandaleux parce que ça étend à tout le monde ce qui, heureusement, n'est dans une société capitaliste que le privilège d'une minorité. Et donc à ce moment-là, on se rend compte que la raison de s'opposer à l'exploitation capitaliste n'est pas la même sur une idée comme celle-là. Question extraordinairement clivante, donc celle du revenu de base. C'est étrange de la voir surgir aussi fortement politiquement en France alors que Philippe Van Paresch disait à quel point elle était liée à un certain libéralisme de gauche à un moment où l'illibéralisme triomphe aussi bien à gauche qu'à droite. D'ailleurs, Yannick Van Der Borch, je ne sais pas comment vous percevez la chose. Oui, je dois dire que nous avons été surpris de voir l'ampleur du débat français. Je crois qu'aujourd'hui, en Europe, certainement, c'est la France qui est le pays dans lequel le débat est le plus intense. On retrouve des partisans du revenu de base un petit peu partout, même s'ils sont toujours très souvent minoritaires dans leur propre formation politique. Et c'est difficile de l'expliquer. Je pense qu'une des raisons fondamentales, c'est que la France est confrontée à un taux de chômage élevé, qu'énormément de politiques, énormément d'activistes se posent des questions sur les vieilles recettes pour lutter contre le chômage, la croissance, la réduction du temps de travail imposé d'en haut, les 35 heures. Tout ça n'a pas suffi. Et visiblement, on a un modèle social dont les Français sont, à juste titre, très fiers, mais qui semble s'essouffler. Et le revenu de base inconditionnel semble être l'une des seules voies prometteuses qui soit à la fois enthousiasmante, mais aussi, c'est ce que nous essayons de défendre dans le bouquin, réaliste dans un pays riche comme la France. Mais ceci dit, les oppositions restent aussi massives. On l'a bien vu. On l'a bien vu dans le débat sur la présidentielle. On ne peut pas dire que Benoît Hamon a eu beaucoup de succès avec sa proposition. Et ce que je crois aussi, c'est qu'une partie des oppositions vient d'incompréhension de l'idée. Et notre livre vise aussi à donner des outils, y compris à ceux qui s'opposent à l'idée, à donner des outils pour lever une série d'incompréhensions. Donc, par exemple, ce qui m'a frappé en observant le débat français, c'est le retour de l'idée suivant laquelle il est préférable, en matière de protection sociale, d'aller vers la sélectivité, de cibler les pauvres, par exemple, en rendant sélectif des allocations familiales qui auparavant étaient universelles. Et je crois que c'est une vision très myope de la façon dont on lutte efficacement contre la pauvreté. Les pays qui ont le mieux réussi à endiguer la pauvreté et les inégalités sont les pays de tradition universaliste, pour différentes raisons, que nous essayons de détailler dans le bouquin. En France, et de mieux en mieux documenté, on sait que les dispositifs sélectifs entraînent des taux de non-recours qui sont très élevés. On le sait pour le RSA, par exemple, grâce aux travaux de Philippe Varin. On sait aussi que les dispositifs sélectifs tendent à engendrer de la stigmatisation. Et puis, ils créent des effets de trappe, parce qu'on ne peut obtenir l'allocation sélective que quand on reste inactif, quand on reste pauvre, quand on améliore son revenu, on risque de perdre cette allocation. Et donc, dans le livre, on a aussi ce plaidoyer pour l'universalisme, qui, à mon avis, devrait guider la réflexion sur le futur, la protection sociale, en France comme ailleurs. Alors justement, ce livre, c'est à la fois un plaidoyer, effectivement, et en même temps, c'est un livre très honnête, vous le disiez, il donne les arguments, y compris à ceux qui voudraient s'opposer à votre plaidoyer. Les arguments, c'est d'abord une description précise de ce qu'on vient d'entendre par revenu de base inconditionnel, puisque c'est la terminologie que vous avez choisie, qui donne son titre à votre livre, alors qu'il existe beaucoup d'autres manières d'appeler des choses qui peuvent être parfois légèrement, ou assez nettement différentes, Philippe Pond-Pareich. Oui, bon, l'expression du reste revenu de base, ce n'est pas une expression que je trouve très heureuse en français, mais c'est une expression à laquelle on a été contraint, du fait de la diffusion de l'expression « basic income » dans la littérature internationale. Et en fait, c'est en partie ma faute, parce qu'au moment où on a créé, en 1986, ce qui était d'abord un réseau européen, et puis est devenu un réseau mondial sur le thème du revenu universel, j'ai appelé ça à ce moment-là le « basic income European network », donc c'est devenu le bien. Et je l'ai fait parce qu'en fait, le seul pays, à ce moment-là, où il y avait un débat public actif, c'était les Pays-Bas, où l'expression qui était le plus communément utilisée, c'était « basis income », qui alors était traduit de manière évidente en « basic income ». À ce moment-là, au Royaume-Uni, on parlait de « social dividend », dans les pays scandinaves, on parlait de salaire de citoyens, aux États-Unis, on avait parlé de « demogrant », et donc on a utilisé cette expression-là, en plus, « bien », ça sonnait bien. Et donc, maintenant, les différents réseaux nationaux, la plupart d'entre eux, ont adopté l'équivalent, donc « grunt income », « renta basica », etc., et « revenu de base ». Et donc, on s'est, en quelque sorte, plié à cette habitude internationale. Mais il y a effectivement, comme vous le suggérez, beaucoup de confusion. Par exemple, beaucoup ont parlé, dans les derniers mois, de l'introduction d'un revenu de base, ou d'un revenu universel, en Italie. Parce qu'en Italie, donc, la coalition gouvernementale actuelle, sur proposition, sur pression de Cinque Estelles, et du mouvement Cinque Étoiles, a introduit ce qui s'appelle là un « reddito di cittadinanza », c'est un revenu de citoyenneté. Ça suggère, effectivement, un revenu universel. Et dans l'idée du fondateur du mouvement, Bepé Grillo, c'était, effectivement, cette idée-là. Il était contre l'assistentialisme, il parlait de revenu universel. Et puis, au moment où ça a pris forme, lui-même s'est retiré du mouvement, et puis, les économistes du mouvement se sont dit, « Oh là là, il ne faut pas y aller trop fort ». Et alors, ils ont proposé ce qui est, en fait, plus irréaliste qu'un revenu de base modeste, c'est-à-dire, en fait, un RSA particulièrement répressif, mais à un niveau particulièrement élevé, surtout dans l'Italie du Sud, donc, où c'est 780 euros par mois. Donc, c'est au-delà de ce que peut payer un travail modeste, surtout un travail comme indépendant. Et donc, je ne doute pas que ça va conduire à un backlash, à un retour en arrière dans peu de temps. Mais, ça induit une confusion considérable, parce que, on s'est dit, revenu de citoyenneté, ça doit être un revenu de base. Ce n'est pas un revenu de base qui a été introduit dans ce contexte-là. Et ce qu'on essaye de faire, effectivement, dans le livre, c'est clarifier les choses, avoir la définition simple adoptée dès 1986 par le réseau international. Donc, un revenu de base, c'est un revenu qui est payé à chaque membre d'une société, de manière strictement individuelle, donc, indépendamment de la situation familiale, quant à son droit et quant à son montant. Deux, c'est donner à chacun 100 conditions de ressources, donc, aux riches comme aux pauvres. Et, troisièmement, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas d'exigence de disponibilité sur le marché de l'emploi. Donc, c'est la définition... Et on peut ajouter que c'est un revenu donné en espèces aussi. Et c'est un revenu donné en espèces, et de manière régulière. C'est pas en échange d'autres biens, par exemple. Ça, c'est très important également. Bien sûr. Et c'est ça, la définition. Et donc, le livre, effectivement, vise à clarifier une série de malentendus qui sont induits par un flou sémantique, je dirais, mais aussi, alors, pour, bon, par exemple, clarifier ou corriger un certain nombre d'affirmations factuelles. Par exemple, l'affirmation selon laquelle Thomas More aurait, dans l'utopie, déjà proposé un revenu universel. Non, ce n'est pas le cas. Ça ne se trouve pas dans l'utopie de Thomas More. Comme Yannick l'a dit tout à l'heure, les premières formes de revenu inconditionnel clairement proposées, c'était seulement à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, corriger l'histoire aide aussi à clarifier les concepts. Autre exercice de clarification auquel vous vous livrez dans votre livre, Philippe van Parij et Yannick van der Bort, c'est la question des différences, au fond, entre cette proposition du revenu de base avec d'autres mécanismes qui ont pu être proposés, comme l'impôt négatif, par exemple. Enfin, il y en a de multiples. Et vous procédez à des comparaisons systématiques pour montrer, c'est la dimension plaidoyée aussi, pourquoi le revenu de base vous paraît la meilleure des solutions. Oui. Alors, nous ne sommes pas des puristes. Donc, nous avons souhaité, dans le bouquin, explorer des voies alternatives, comparer le revenu de base avec des pistes alternatives. Il est clair pour nous, et en particulier pour des raisons philosophiques que nous explorons plus avant dans le chapitre 5, qui sont liées à l'idée de maximiser la liberté réelle de tous, et en particulier la liberté réelle de ceux qui en ont aujourd'hui le moins. Il est clair pour nous que la meilleure des options, c'est le revenu de base. Inconditionnel, au sens qui vient d'être défini par Philippe. Mais néanmoins, il nous a semblé très important de le comparer avec des alternatives, qui sont proches, très souvent, comme l'impôt négatif. L'impôt négatif, c'est une forme de revenu de base inconditionnel, mais on renonce à l'universalité, on le donne à ceux qui sont en dessous d'un certain seuil de revenu et pas à ceux qui sont au-dessus d'un certain seuil de revenu. Ça suscite des complications administratives parce qu'il faut évidemment avoir d'abord calculé les revenus alors que le revenu de base inconditionnel est versé ex ante à tous et récupéré ensuite par l'impôt chez ceux qui n'en ont pas besoin. Et effectivement, on fait ce travail systématique de comparaison sans toutefois rejeter radicalement ces options qui sont proches, par exemple l'impôt négatif, par exemple les crédits d'impôt sur les revenus du travail. Donc je crois que ce qui est parfois dommageable dans la discussion sur l'revenu de base telle qu'elle est portée par certains activistes, mais évidemment pour nous c'est plus facile, nous sommes des académiques, c'est l'idée que l'envenu de base, ça doit être 1000 euros pour tous par mois, sinon rien. Et il nous semble que ça, c'est sans doute la meilleure façon de n'arriver à rien. Nous avons des systèmes de protection sociale aujourd'hui qui sont très complexes et le revenu de base va devoir s'y insérer. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il est payé en cash, c'est clair, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous souhaitons un renoncement aux services universels, aux prestations en nature, en particulier les deux plus importantes sans doute, les services de santé et les services éducatifs. Donc le revenu universel vient en complément, vient s'insérer dans un modèle de protection sociale déjà existant. et il nous semble particulièrement éraliste de penser que du jour au lendemain, on pourrait glisser sous ce qui existe déjà un socle de 1000 euros par personne. Donc c'est pourquoi nous réfléchissons à ces alternatives, à ces voies de transition, par exemple la possibilité d'avoir un revenu de base pour certaines catégories d'âge, d'avoir un revenu de base d'un montant plus modeste et ce genre de choses. Oui, ça c'est très important parce qu'on trouve les deux dimensions dans votre livre, dans votre réflexion, Philippe Van Paijs, c'est le fait à la fois de tenir à une idée forte en elle-même et avec quelque chose peut-être d'utopique, pourquoi pas revendiquer cette dimension, et en même temps, être dans une attitude pragmatique où au fond, pour atteindre un jour cette utopie, il faut être suffisamment réaliste pour se dire qu'on va y arriver par petits morceaux. Et ça pose toute la question des stratégies possibles et ces stratégies, j'imagine qu'elles peuvent être très différentes selon les contextes politiques, selon la présence des forces, des alliés, des coalitions qui peuvent éventuellement porter ces réformes progressives. Alors, nous nous voulons effectivement des utopistes réalistes. Alors, l'utopie est quelque chose d'essentiel. C'est une référence à un sociologue qui était venu parler de son livre paru dans la même collection, Eric Olin Wright, qui plaidait aussi pour cette forme d'utopie réaliste. Et qui est, par ailleurs, aussi un grand défenseur, qui était, parce qu'il est malheureusement décidé il y a quelques semaines, et qui est aussi un grand défenseur de l'idée de revenu universel. Et donc, à la fin de notre livre, du reste, nous le disons de manière explicite, nous croyons à l'importance de l'utopie, à la fois pour guider nos pas, et pour nous donner la force de les franchir. Moi, j'ai coordonné il y a trois ans maintenant, à une année Louvain des utopies pour le temps présent, pour célébrer le Saint-Centier-Manniversel, la publication à Louvain de l'utopie de Thomas More. Et à cette occasion-là, j'ai fait la découverte d'un article qui m'a vraiment fasciné, qui est un article publié par Frédéric Hayek, donc le père fondateur, ou le grand-père fondateur du néolibéralisme. C'est un article qui date de 1949, il s'appelle Socialism and the Intellectuals, dans lequel il dit essentiellement les choses suivantes, il dit, mais comment se fait-il que maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, le socialisme gagne partout ? Il y a les pays d'Europe de l'Est se convertissent au régime soviétique, il y a le New Deal aux Etats-Unis, il y a la montée en force des régimes de sécurité sociale. Avec les travaillistes en Grande-Bretagne, par exemple. Des nationalisations des différentes... Comment se fait-il qu'ils gagnent partout ? Pour une raison simple, dit-il, c'est parce qu'ils ont eu l'audace de proposer des utopies. Et si nous ne proposons, si nous, dit-il, les libéraux, ne proposons pas des utopies, nous ne pourrons jamais modifier ce qui est politiquement faisable. Et donc, il prône à ce moment-là un projet utopique qui est ce qui s'est graduellement réalisé au fil du temps, c'est ça le néolibéralisme aujourd'hui. Et donc, il ne s'agit pas de défendre la même utopie qu'Hayek, mais il s'agit de bien comprendre sa leçon. Donc, il faut qu'on apprenne maintenant de Hayek ce que lui avait appris des socialistes, c'est-à-dire qu'il faut oser penser à une vision du futur qui ne soit pas un pur rêve. Mais effectivement, il faut le combiner avec d'autres choses et alors, il s'agit, on n'a pas besoin seulement de cette vision qui soit cohérente, qui soit bien réfléchie de manière multidisciplinaire en associant les économistes, les sociologues, les philosophes, etc. Mais on a aussi besoin de botteurs de cul qui nous forcent à dire qu'on ne peut pas se contenter du statu quo et on a besoin de bricoleurs alors qu'ils puissent nous indiquer la voie pour parvenir à insérer ce revenu socle dans, comme Yannick l'a dit tout à l'heure, dans le système actuel en le simplifiant d'une manière considérable mais de grâce en ne cassant pas ce qui marche et en aidant au contraire les systèmes actuels d'assurance sociale et d'assistance sociale dûment recalibrés en les aidant à mieux fonctionner qu'ils le font actuellement. L'enjeu est considérable parce qu'il concerne non seulement évidemment ces pays dont on a beaucoup parlé les pays européens qui ont mis en place ces états-providence surtout à partir de l'après-seconde guerre mondiale même si ça avait commencé avant en partie mais aujourd'hui la question se pose à l'échelle de la planète et certaines des expériences les plus intéressantes ont lieu par exemple en Inde Yannick van der Boer Oui c'est vrai que les pays en voie de développement certains pays en voie de développement ont lancé des expérimentations de revenus de base au départ nous étions relativement sceptiques on se demandait si c'était vraiment la priorité et je crois que Philippe a d'ailleurs publié un article il y a de nombreuses années qui évoquait l'idée que le revenu de base inconditionnel c'était le point culminant de l'état-providence donc c'était forcément quelque chose qui venait à accomplir le projet de l'état-providence comment pourrait-on introduire un revenu de base dans des pays où n'existe aucun état-providence et pourtant on a bien dû se rendre compte au fil du temps qu'il était peut-être plus facile de l'introduire dans des pays dans lesquels il y avait un petit peu une page blanche c'est-à-dire peu de protection sociale peu de système efficace de prélèvement de l'impôt et que c'était une façon peut-être assez simple de garantir un minimum de sécurité économique et donc ces expérimentations ont lieu en Inde il y en a eu en Namibie il y en a une qui a lieu actuellement au Kenya il y a des expérimentations que l'on a eu dans certains villages au Brésil mais évidemment on est quand même très prudent dans le livre par rapport à ces expérimentations pour différentes raisons je pense qu'il est difficile de tirer des conclusions sur la mise en oeuvre vous parliez de l'Inde par exemple sur la mise en oeuvre d'un revenu de base dans l'ensemble de la fédération indienne au départ d'une expérience qui a eu lieu dans un village évidemment les effets que nous attendons dans un revenu de base doivent se matérialiser sur un marché du travail qui concerne des millions de personnes et pas seulement dans un petit village par exemple quel sera l'effet sur les salaires quel sera l'effet sur la propension à travailler donc ces expérimentations ont un certain nombre et nous en parlons dans le livre on peut tirer un certain nombre de leçons de ces expérimentations mais je crois qu'il faut être prudent par rapport à ces leçons qu'on ne peut certainement pas les extrapoler aux pays occidentaux non plus évidemment et que par ailleurs la façon dont elles sont organisées revient souvent à injecter du cash venu de l'extérieur donc par exemple en Namibie c'est une fondation allemande luthérienne qui a envoyé du cash dans ce village ce cash vient de l'extérieur il a pour l'effet d'augmenter massivement le pouvoir d'achat des personnes sur place mais c'est très loin de ce qui devrait être un vrai revenu de base c'est à dire un revenu de base financé de façon endogène sur des ressources propres le revenu de base inconditionnel c'est le titre de votre livre Yannick Van Der Bord Philippe Van Parijs on en parle dans la deuxième partie de l'émission mais c'est après un extrait de l'album live de Beyoncé qui vient de paraître La suite dans les idées Sylvain Bourmeau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le revenu de base de base inconditionnelle une proposition radicale dont on parle aujourd'hui avec les deux auteurs de ce livre Philippe Van Parijs et Yannick Van Der Bord et on en parle également avec vous Noémie Lefebvre bonjour vous êtes écrivain ou écrivaine je ne sais pas comment vous préférez qu'on le dise moi non plus je ne sais pas comment dire et bien alors on laissera aux éditeurs le choix et vous avez publié aux éditions verticales un certain nombre de livres et le dernier il s'appelle Poétique de l'emploi et on ne parle pas dans ce livre de surfeurs à Malibu mais on parle des poètes qui après tout auraient pu servir au même titre que les serveurs à Malibu d'exemple à John Rawls pour récuser cette idée de revenu universel au fond c'est cette question que vous posez entre autres dans ce livre celle de la manière dont vivent les poètes ce que je trouve très intéressant dans cette histoire de surfeurs c'est que ça fait écho mais c'est un écho avec une image beaucoup plus on va dire glamour de la vie sans rien faire de celle du flâneur de Baudelaire en fait l'attitude poétique et celle d'une sorte de flânerie pauvre mais une pauvreté qui est très très jolie quand elle s'est passée il y a 100 ans ou il y a 150 ans et qui aujourd'hui est par contre tout à fait difficile même à regarder positivement sauf entre pauvres là ça se regarde plus positivement mais dès qu'on parle de situation de surfer de flâner c'est à dire d'avoir une activité apparemment non productive qui ne fait pas partie en fait du système de production on se retrouve dans une situation à devoir toujours se justifier or la justification elle commence très tôt maintenant elle commence à la maternelle on commence à faire des évaluations des enfants dès leur plus jeune âge et c'est cette question là qui est pour moi une question certes de sciences politiques de sciences économiques mais aussi de tout ce qui concerne la vie en tant que possibilité créative donc et donc aussi la question du temps c'est à dire que vous avez parlé beaucoup de ce que permettrait un revenu de base c'est aussi une liberté le mot a été dit plusieurs fois et en fait la liberté peut-être la première des libertés c'est de retrouver un peu du temps et pour retrouver du temps en général il faut quand même tomber malade donc là on est obligé de s'arrêter on est dans son lit on est à l'hôpital où on se fait attraper on est en prison enfin les moyens de trouver du temps hors du temps social ils sont quand même très très complexes et pas très très émancipatrices la question des artistes j'imagine que vous l'avez rencontré très tôt Philippe Vintepareil en réfléchissant à cette idée de revenu de base parce que encore une fois peut-être ils sont plus nombreux que les surfers encore à se la poser quotidiennement et dans quelle mesure ça a été des relais dans quelle mesure vous avez instauré un dialogue avec des artistes autour de cette question il n'y a jamais eu beaucoup de difficulté à susciter un certain enthousiasme pour l'idée parmi les artistes et bon il y a dans certains pays comme aux Pays-Bas on a tenté d'introduire de créer vraiment un statut d'artiste d'un endroit non pas seulement à des allocations d'intermittents du spectacle etc mais d'un endroit à un véritable revenu de base pour les artistes mais c'est quelque chose d'extrêmement compliqué parce que c'est quoi un artiste qui définit alors dès le moment où l'allocation ça devient alors une affaire bureaucratique et d'intrigue etc pour parvenir à redéfinir la notion de manière à ce que ça nous couvre nous etc etc donc pour nous c'est vraiment une voie sans issue et donc par contre un revenu universel c'est quelque chose qui alors donnerait cette liberté plus grande et alors je trouve très important dans ce qui vient d'être dit parce que l'allocation universelle ça vise bien sûr à améliorer la situation des plus démunis en termes de revenus mais aussi en termes de temps parce qu'il y a une pauvreté en temps dont souffrent beaucoup de ménages beaucoup de parents célibataires etc beaucoup plus alors encore que la pauvreté en revenu et donc l'idée générale comme le rappelait Yannick tout à l'heure c'est vraiment de dire il s'agit d'augmenter la liberté réelle de ceux qui en ont le moins et ça veut dire la liberté réelle peut-être pour une infime minorité de rien foutre ou de se dorer sur la plage ou de regarder des imbécilités à la TV mais évidemment pour la plupart c'est alors de ceux qui en sont aujourd'hui le plus privé c'est la possibilité de faire ce qui a vraiment du sens pour eux et ça ça va varier grandement il y aura des choses que d'autres trouveront inutiles etc mais c'est au fond utiliser ce dont nous héritons de manière très inégale parce que nous en héritons principalement à travers notre salaire donc ce que nous héritons du passé et qui fait que notre revenu réel est tellement plus élevé qu'il y a 100 ans mais on demande que ce soit partagé le plus équitablement entre tous pour permettre davantage à chacun de suivre sa propre vocation sans exonérer quiconque de l'obligation morale en quelque sorte de travailler mais en un sens beaucoup plus large qui consiste à faire des efforts qui soient utiles à d'autres que soi-même Nomi Lefebvre on peut évidemment attendre ou espérer que les pouvoirs publics mettent en oeuvre un revenu de ce type mais on peut aussi ne pas attendre et d'une certaine façon commencer à vivre selon d'autres principes votre livre d'ailleurs prenez la forme de conseil à des artistes ou à des écrivains oui après dans mon livre c'est un peu un jeu un jeu inégal avec les lettres à un jeune poète de Rilke où Rilke c'est toujours la référence un peu de qui veut penser à la poésie réfléchir dessus etc et ces lettres à un jeune poète elles ont un côté très indicatif un petit peu comme ça surplombant et donc le jeu c'était un peu de reprendre tout ça et de donner des conseils mais des conseils qui évidemment sont toujours très discutables très fluides très voilà et un peu aussi des conseils qui soient adaptés au temps dans lequel on est où en fait la question de la création artistique a quand même changé de sens puisque Rilke est encore un post-romantique c'est vraiment la queue de la comète de la conception romantique de la poésie avec l'homme seul voilà la création l'art pour l'art etc et là on est dans un monde où la poésie elle prend des formes tout à fait différentes voire complètement désinstitutionnalisées même s'il y a une grande partie des poètes qui font partie d'institutions ou s'y accrochent et donc voilà c'est un peu cette question et surtout ce qui m'intéressait dans le sujet c'est le fait que c'est de faire discuter en fait le personnage du livre qui est vraiment quelqu'un qui ne fait rien à part fumer des pétards et manger des bananes sur son lit en lisant Klemperer Krauss qui n'est pas tout à fait rien non plus mais malgré tout il ne fait pas grand chose à ses journées et de lui affubler un père qui ne fait rien non plus mais prétend par contre très très bien connaître les lois du monde puisque lui il est apparemment rentier de l'agroalimentaire et donc il vit sur une planète qui effectivement existe mais est réservée à des 1% de la population mondiale et qui en fait ne cesse de donner des conseils à tout le monde et voilà et du coup c'est ce contraste là qui je trouvais intéressant c'est comment on peut se construire une vie qui fasse du sens et puis surtout qui fabrique des idées puisque c'est aussi la subversion qui fabrique des idées pas que le temps qu'on peut avoir contre en fait quand même un père qui est le le rentier gros con et omnipotent tel qu'on peut se le représenter vite fait quoi on voit bien comment l'idée de revenu de base inconditionnel pourrait aider les artistes mais peut-être on peut renverser la question et dans quelle mesure les artistes pourraient à travers leur représentation faire avancer les choses et aider la progression de l'idée du revenu inconditionnel est-ce que vous avez déjà pensé à ce type d'alliance Yannick van der Bord Pas directement bien sûr on en a côtoyé beaucoup on en connaît même personnellement mon propre frère d'ailleurs il travaille dans le secteur artistique je crois qu'une des difficultés les artistes sont souvent très difficiles à coaliser très difficiles à mobiliser politiquement et donc assez individualistes voilà par essence par définition ce qui est certainement une bonne chose mais qui en fait politiquement me semble-t-il une force assez faible un handicap mais c'est vrai Philippe a rappelé que l'enthousiasme parmi les artistes est très fort et que sans doute ce qui est intéressant vous savez il y a des travaux de nombreux travaux en France qui ont été faits sur le sujet c'est que les artistes ont une forme d'activité qui ressemble de plus en plus à cette nouvelle forme d'activité qui émerge un petit peu partout qui sont du travail flexible du travail intermittent on peut penser au travail de Pierre-Michel Menger par exemple finalement les artistes un peu comme le laboratoire des transformations du travail voilà et là je pense que la façon dont les artistes vivent leur rapport au travail doit nous inspirer pour réfléchir à ces nouvelles formes d'emploi et au rôle que peut jouer le revenu de base inconditionnel pour assurer une sécurité économique malgré des situations d'emploi qui sont on est très loin de l'emploi à vie dans la même entreprise de la sortie de l'école à la retraite aujourd'hui pour la plupart d'entre nous juste une petite chose en vous écoutant je repensais à un des éléments qui moi m'a beaucoup intéressé et enthousiasmé en écrivant le livre avec Philippe c'est qu'on est allé retrouver les écrits d'un prix Nobel de littérature Bertrand Russell qui a écrit notamment le célèbre livre Éloge de l'oisiveté et qui était un grand défenseur du revenu de base dès le début du XXe siècle et dans son livre Les chemins de la liberté il écrit notamment ceci l'artiste qui désirerait avoir tout son temps libre pour l'art et le plaisir pourrait vivre de ce ce qu'il appelle un salaire de vagabond un salaire de cheminot voyageant à pied lorsque l'envie le prendrait de voir des pays étrangers jouissant de l'air et du soleil libre comme les oiseaux et sans doute aussi heureux Il aurait pu rejoindre la bibliothèque de votre personnage Noémie Lefebvre ça ne jurerait pas Bertrand Russell avec Krauss et Klemperer ça ressemble à une bibliographie d'un livre de Jacques Bouvresse tout ça Vous comment vous observez les choses cette fois peut-être avec votre regard de politiste sur la question la manière dont elle s'inscrit dans l'agenda politique aujourd'hui vous croyez qu'elle va continuer de progresser ? J'ai des questions qui ne sont pas tellement en tant que politiste mais c'est des questions qui m'arrivent un peu comme ça c'est le rapport entre une idée comme celle-là et des utopies qui ont existé avant ça ça transparaît très très bien mais en fait comment on place cette idée par rapport à une situation dans laquelle me semble-t-il le geste politique la décision publique est aujourd'hui quand même très très indexée sur des enjeux multinationales économiques avec des pressions extrêmement fortes du domaine économique lui-même et on sent plutôt on a tendance plutôt à dire que voilà on en a fini avec les politiques à long terme la décision qui va être effective etc voilà donc c'est ma question un peu celle-là c'est finalement est-ce que le couple qui fonctionne mal mais malgré tout qui fonctionne de de sécurisation maximale toute l'idéologie sécuritaire associée à un libéralisme à tout craint pour l'instant c'est surtout ce système-là que je vois se développer et pas tellement une politique publique sociale qui prendrait une place importante et là on n'aura pas le temps pour la réponse ça fait partie de ces émissions qui se terminent par une question on trouvera l'occasion d'y répondre une autre fois merci à vous trois Nomi Lefebvre Philippe Van Parijs et Yannick Van Derborg pour votre participation